Canada sera-t-il plongé en élections cet automne? En tout cas, les conservateurs sont clairement en mode électoral en cette veille de rentrée parlementaire à Ottawa. J'en discute avec Raymond Fillon. Raymond, leur chef, Pierre Poilièvre, a réitéré ce matin qu'il souhaite des élections le plus vite possible. Absolument. Audrey, je vous parle ce midi en direct du foyer de la Chambre des communes à Ottawa, où l'action parlementaire va reprendre demain. Et les conservateurs sont vraiment gonflés à bloc, Audrey. Ils ont toutes les raisons du monde de l'être. Ils dominent allègrement dans les intentions de vote. Encore ce matin, il y a un sondage, Abacus Data, qui a été publié, qui leur donne 21 points d'avance dans les intentions de vote nationales. 21 points devant les libéraux de Justin Trudeau. Alors, M. Poilièvre s'est présenté devant ses députés ce matin pour livrer un discours à saveur électorale. En anglais, fidèle à son habitude des derniers mois, il s'en est pris presque exclusivement au NPD. Alors qu'en français, c'est sur le Bloc québécois qu'il a tiré à boulet rouge. Il a parlé du Bloc libéral et accuse Yves-François Blanchet de soutenir un gouvernement centralisateur. Le Bloc aura un choix. Ou bien ils vont continuer de travailler pour le Bloc libéral le plus centralisateur et coûteux dans notre histoire. Ou bien ils vont voter pour donner aux Québécois le choix cette année d'élire un gouvernement de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crèmes. Il faut dire, Raymond, qu'avec la nouvelle dynamique aux communes, le gouvernement pourrait tomber à tout moment. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Les conservateurs disent qu'ils ont l'intention de présenter une motion à la première occasion pour faire tomber le gouvernement. Et quand je vous dis que tout peut arriver, c'est parce que Jagmeet Singh n'appuie plus systématiquement le gouvernement minoritaire de M. Trudeau. Ce n'est pas certain encore qu'on aura des élections, mais les députés conservateurs qu'on a rencontrés ce matin ici à Ottawa disent souhaiter des élections au plus vite. Pourquoi ça prend des élections cet automne? Oui, j'espère. Pourquoi? Parce que les Canadiens souffrent. Le coût de la vie augmente. Chez nous, ils souhaitent une élection, bien sûr. Ils veulent changer de gouvernement. Les gens que je rencontre, ils disent, les libéraux, c'est assez, il faut que ça change. On aimerait ça retomber en élections le plus rapidement possible. Je pense que les Canadiens le demandent depuis longtemps. Donc voilà, rentrée parlementaire demain à Ottawa, Audrey. Mais il y aura deux élections partielles et les yeux de tout le monde seront rivés là-dessus sur ces deux partielles, notamment celle dans la région de Montréal. Le résultat de ces deux élections partielles risque de donner le ton à l'automne parlementaire ici à Ottawa. On va suivre ça. Merci beaucoup, Raymond.